Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, et oui, le retour de la vidéo du matin, hier il n'y en a pas eu, venu qu'après, je sais pas pourquoi, on s'en fout de toute façon, ah si je sais, mais je ne vous le dirai pas, ça reste un petit secret, dites-moi dans les commentaires, supposez, devinez ce qui s'est passé chez Lusty, et pourquoi la vidéo est apparue, qu'après ça peut être un petit jeu très amusant, en parlant de jeu, je n'oublie pas d'ailleurs le code que j'ai promis pour mon jeu concours, j'ai pas eu le temps de regarder, j'ai eu plein de participations, il faut vraiment que je les regarde toutes, pour être sûr de bien voir qui a voulu participer, et du coup, comment faire la sélection, ça va venir, ne vous inquiétez pas, avant le nouvel an, ça sera fait, donc voilà, aucun souci, je ne vous ai pas oublié, c'était pas un scam, c'était, comme on va voir aujourd'hui, les arnaques, puisqu'on va parler de ça, les arnaques avec, eh bien encore, Cyberpunk 2077, et oui, c'est un jeu qui attire beaucoup de monde, qui a eu quand même, malgré tous les problèmes, un très grand succès, on le voit quand même, je rappelle que le jeu s'est vendu à plus de 13 millions d'exemplaires, quand même, et ceci inclut les demandes de remboursement, c'est-à-dire que c'est les 13 millions, c'est 13 millions purs, c'est-à-dire que c'était au-dessus, et puis ils ont soustrait les demandes, toutes les demandes de remboursement du jeu, et ça fait 13 millions, donc il devait être quand même bien au-dessus, et on se doute que ça va aller de mieux en mieux, puisqu'ils continuent à faire des patchs, j'en ai pas parlé, parce que celui-ci est tout petit, la description est très petite, mais, à ma surprise, ils ont sorti un patch, depuis le 1.05, on sait que Adam Kachowski, ou je ne sais plus quel autre, un nom en ski, voilà, ils aiment bien faire du ski, eh bien, avait dit Joyeux Noël, suite à l'apparition du patch 1.05, et donc j'avais supposé que, bon, bah d'ici au fait, on verrait pas grand-chose de plus, et non, ils ont continué à travailler, et ils ont sorti donc le patch 1.06, qui fixe, qui résout le gros problème qu'on avait sur les sauvegardes, alors effectivement, dans ma vidéo où j'en parlais, j'ai fait une petite béquille, petite coquille, petite bêtise, j'avais dit que c'était pour tout le monde, en fait, c'était juste pour PC, effectivement, qu'il y avait des problèmes de sauvegarde, où la sauvegarde, dès qu'elle dépassait 8 MB, eh bien, elle était corrompue, ce qui était quand même un très très gros problème, surtout pour nos amis qui aiment bien collectionner toutes les merdes qui traînent, eh bien, ça y est, ils l'ont virée, ça n'est plus un problème maintenant, tout ça est viré, alors malheureusement, les sauvegardes qui ont été corrompues avant, ça, ils ne peuvent pas les récupérer, c'est bon, on comprend que ce n'est pas possible de le faire, désolé, désolé pour ceux à qui c'est arrivé, et puis, aussi, ils ont continué à améliorer, le plus gros problème de Cyberpunk, c'est ça, ici, amélioration du management de la mémoire, de la stabilité sur les consoles, ce qui, eh bien, résulte en beaucoup moins de crash, ça, voilà, il faut, évidemment, éviter tous les crashs sur les consoles, qu'enfin, le jeu sur PS4 et Xbox One devienne bien, devienne jouable, sans vraiment trop de crash, sans vraiment trop de bug, on sait que ça ne tiendra jamais les performances que vous avez, même sur une PS5 avec le même jeu, vu que c'est exactement le même jeu, mais au moins qu'il soit jouable et que les gens puissent apprécier, alors de mieux en mieux, j'ai eu pas mal de retours suite à ce patch 1.06, beaucoup de gens m'ont dit qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup moins de crash, et que c'était quand même beaucoup plus agréable d'y jouer, donc espérons que ça continue, bon, d'ici là, le nouvel an, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose, on en aura, et ils doivent travailler, ils vont travailler d'ailleurs sur les deux gros patchs de janvier et de février, avec peut-être, vu que ce sont des gros patchs à lancer, du nouveau contenu, mais là n'est pas le sujet principal de la discussion, je voulais juste entamer cette discussion en disant que, eh bien, le jeu marche, le jeu est très populaire, et évidemment, ça attire les arnaqueurs de tout poil, et on a vu, donc je fais cette vidéo avec une mise en garde, voilà, faites très attention, parce que beaucoup de monde se sont fait avoir avec cette application, ici, cette fausse application mobile Cyberpunk 2077, cache un ransomware, un ransomware, c'est très simple, c'est une petite bébête pas très gentille, et comme les pseudonymes, voilà, ils boivent votre sang, ils le remplacent avec du pipi, et puis surtout, ils bloquent votre appareil, ils bloquent, là, en l'occurrence, votre téléphone, puisque c'est une application mobile, et puis pour le débloquer, ils vous disent, voilà, contactez cette adresse, ou contactez notre truc, envoyez des bitcoins, envoyez du pognon, et on vous enverra un code pour débloquer, ça, un ransomware, ils demandent une rançon en échange de quelque chose, et oui, donc, Cyberpunk 2077, il n'y a pas de Cyberpunk 2077 sur mobile, il y a des applications, une autre application, compagnon, ou un truc, ou peut-être des aides avec une carte, mais téléchargez uniquement les applications qui sont sur les boutiques officielles, Google Play, ou sur l'Apple Store, et soyez bien sûrs aussi que vous êtes sur le Google Play, parce que beaucoup d'applications, et Mimic, celles-là inclues, font semblant d'être sur le Google Play, c'est très 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 bien fait, donc faites attention, vérifiez bien l'adresse, vérifiez bien tout, ne vous faites pas avoir, je sais que des fois on a envie de dire, ah génial, un jeu sur mobile, non, 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 celui-là, il n'existe pas, Cyberpunk 2077 est disponible sur de nombreuses plateformes, même Stadia, oui, non, non, il est vraiment sur Stadia, c'est pas une arnaque, c'est pas un ransomware, c'est pas un, non, non, il marche bien d'ailleurs, mais cette liste n'inclut pas le mobile, malgré cela, certains utilisateurs tentent de tromper les joueurs avec une fausse application mobile, Cyberpunk 2077 qui cache un ransomware, ah, encore des vilains, l'analyste des logiciels Maïvelan de Kaspersky, madame ou mademoiselle Tatiana Shishkova, très joli nom, a identifié un faux site web qui imite le Google Play Store, la page de destination montre une application mobile Cyberpunk 2077 disponible à l'installation, la page semble assez légitime à sa valeur nominale, CD Projekt Red est répertorié en tant que développeur et à 300 critiques, 5 étoiles, ils font même des fausses critiques, des faux trucs, c'est, je vous l'ai dit, c'est très, très, très bien fait, on s'y laisse répondre, si on fait pas gaffe, eh bien l'adresse qui est bidon, on se croirait dans le Google Play Store. Bien qu'il y ait quelques indications que ce soit quand même un faux, la description de l'application est remplie d'erreurs d'autographes et de grammaires, d'ailleurs en général, en général, que ce soit dans n'importe quelle plateforme, n'importe quel truc, même sur les réseaux sociaux, tout ce qui est rempli d'erreurs d'orthographe et de grammaire, il faut s'en méfier. Et la liste indique que les joueurs pourront accéder aux cartes multijoueurs qui ne seront pas disponibles dans Cyberpunk avant 2022. Et ça, c'est un petit peu le truc qui donne aussi, mais on n'est pas censé le savoir, je veux dire, c'est qu'à moins qu'on suive, et ça, il faut absolument, il faut suivre toutes les vidéos de Lost East, si on pourra voir les dernières news sur Cyberpunk, évidemment, et sur plein d'autres trucs, cliquez sur abonnez, abonnez-vous, abonnez-vous, c'est bientôt la fin d'année, on n'aura pas les 100 000, ça c'est garanti sur facture, c'est grillé, mais espérons bientôt, on verra bien. Donc voilà, effectivement, le multijoueur, là, il est repoussé au moins à 2022, avec tous les problèmes qu'ils ont, ils bossent surtout à fixer les problèmes, et après, il y a les DLC, donc ils ont largement de quoi faire avant de s'occuper du jeu multijoueur, mais on sait que le multijoueur, c'est un jeu à part, donc du coup, effectivement, ça peut donner un petit peu, peut-être un petit aperçu, on aurait pu croire, on aurait pu croire, effectivement. C'est là, on voit, il y a quelques petites images ici, c'est bien fait, sur les petites captures, ici, vous avez le tweet de Tatiana Chishkova, avec des fausses, des fausses, il y en a plein des fausses, des reviews bidons aussi, sur le Google Play Store et l'Apple Store officiel, un des mecs qui sont payés, il y a des entreprises maintenant, qui sont spécialisés là-dedans, vous pouvez les payer, et ils vous balancent des fausses reviews, ah, ce truc est génial, super, j'adore, j'essaie avec toute ma famille, ma femme est fan, je ne la vois plus, je vais bientôt divorcer, ce genre de truc, sur Amazon, c'est tout, maintenant, c'est très connu, il faut bien se méfier, et puis, évidemment, et ça, c'est le truc ici, que vous recevez, attention, tu t'es fait hernaquer par un codeware, et bien, voilà, codeware utilise une inscription, blablabla, ton truc est bloqué, donne-nous du pognon pour qu'on débloque ton téléphone, les joueurs seront invités à autoriser l'application à accéder à leurs photos, les médias et autres fichiers sur leur appareil, alors faites attention, si vous avez des photos de vous, d'en détenus, un petit peu, hein, voilà, une fois autorisés, les problèmes commencent, le logiciel m'lève veillant, intitulé codeware, dicte que les victimes ont 10 heures pour transférer 500 dollars en bitcoin, ça va, c'est pas énorme, 500 dollars en bitcoin, il y en a qui demandent plus, à l'adresse désignée, s'ils ne parviennent pas à le faire, tous les fichiers de leur appareil seront définitivement supprimés, le message avertit également que si les utilisateurs suppriment l'application, il sera impossible d'accéder à leurs fichiers, heureusement, Tatiana est là, Tatiana Shishkova a également souligné qu'il existe une solution de contournement, le codeware utilise une clé codée en dur, ce qui signifie que les joueurs peuvent utiliser un décrypteur pour accéder à nouveau à leurs fichiers sans avoir à payer la rançon, elle file la clé sur son Twitter, décidément, Tatiana Shishkova est très gentille et très généreuse, donc elle file la clé qu'il utilisait, alors si vous avez bidouillé, évidemment, du coup, vous pouvez passer outre, donc c'est très bien, je pense que ce type de truc, même si c'est très bien fait, c'est pas des gros pros, on sait que maintenant, il y a plein de logiciels très performants de création de ransomware, de malware, que n'importe quel blaireau dans son garage, entre guillemets, peut s'en créer un, peut balancer ça, et puis essayer de retrouver, de récupérer des bitcoins derrière, donc voilà, malheureusement, mais celui-là est bien fait, et il y en a, il y a pas mal de gens qui se sont fait avoir justement avec Cyberpunk, donc méfiez-vous, le jeu est très populaire, donc forcément, plus il y a de gens qui sont sur un jeu, plus il y a de pourcentages de chances que des gens qui sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe autour du jeu, et bien se fassent avoir par ce type de truc. TechRadar rapporte que ce ransomware utilise également le nom coderware, mais est en fait une variante du malware Black Kingdom, et le royaume noir qui circulait plus tôt dans l'année. Jusqu'à présent, il n'est pas clair si les fichiers qui ont été cryptés dans cette arnaque Windows peuvent être décryptés sans payer, bien que la plupart des gens soient suffisamment avertis pour connaître un site pour être suspect lorsqu'ils en voient un, c'est un bon rappel pour vérifier la légitimité de tout site avant de télécharger du contenu à partir d'eux. À moins que CD Projekt Red ne décide soudainement d'abandonner Cyberpunk 2077 sur mobile, ce sont les seules plateformes sur lesquelles le jeu est officiellement disponible, Stadia, PC, PS4, PS5, Xbox Series X et Xbox One, voilà, pas de jeu sur mobile pour le moment, peut-être qu'ils y pensent, peut-être qu'ils en feront, on sait qu'il y a un jeu The Witcher, enfin The Witcher 1, Pokémon Go dans l'univers de The Witcher, pour situer un petit peu de quoi qu'il s'agit, qui est en préparation et qui devrait sortir très bientôt. On va voir, j'ai très hâte d'ailleurs de tester, très hâte d'y jouer, on verra, ça me permettra peut-être de sortir un petit peu plus de chez moi, malgré le confinement, je suis toujours confiné, mon employeur depuis le début, depuis l'apparition, on n'est toujours pas déconfiné, c'est comme ça que vous voulez, on fait avec. Voilà, allez, je vous mets un autre petit article qui en traite de TechRadar si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, et je passe maintenant à la lecture des commentaires que vous m'avez laissé sur ma dernière vidéo sur la manette PS5 qui semble, allez, les gâchettes adaptatives là derrière la manette, c'est bien, j'aime bien, j'adore faire ça avec les doigts, c'est très sympa, qui ont quelques petits problèmes, quelques centaines de manettes, en tout cas, quelques centaines de joueurs se sont pleins de contrôleurs adaptatifs, ça existe sur ces contrôleurs qui s'adaptent au jeu, c'est-à-dire que la pression nécessaire pour appuyer est différente, il y a un petit ressort qui règle la pression, donc quand vous faites des actions dans un jeu qui demande un plus grand effort, et bien la pression devrait être un petit peu plus forte pour vous, une meilleure immersion dans le jeu, et bien il semble que ces petits ressorts soient quelque peu fragiles et donc qu'ils ont cassé chez pas mal de monde. C'est Firostois nous dit, bouh, remboursez, Soli, non, vous l'avez déballé, effectivement, si on se mettait à appliquer la logique de non-remboursement, les conditions de remboursement des jeux vidéo, notamment des jeux de vidéos numériques au hardware, là les gens commencera à se dire, mais c'est n'importe quoi, c'est du vol, parce que c'est vrai que le numérique faisait un jeu vidéo, vous disiez, ah, tu l'as lancé, tu ne peux plus te faire rembourser, bah oui, mais je ne l'ai pas essayé, je ne sais même pas s'il marche, ah non, trop tard. Effectivement, tu l'as déballé, c'est fini, tu l'as touché avec ton doigt, tu as soufflé dessus, s'il y a ton ADN dessus, c'est terminé, voilà. Ce sera un petit peu, un petit peu, effectivement, rallent. Patrick Sohar, astuce numéro 1, ne pas balancer la main, ton joueur à Dark Souls, effectivement, je fais un peu partie de ces jeux, ça m'énerve vraiment, je peux m'énerver, j'ai un ou deux claviers qui s'en souviennent encore. Dominique Chesson, j'imagine le mec qui a reçu pour Noël une PS5 avec une manette cassée et cyberpunk, vivement 2021, alors, soyons honnêtes, effectivement, même si le jeu, pendant longtemps, ça a mieux encore, était dans un état lamentable sur PS4, il faut dire ce qu'il est, c'est que sur PS5, il tourne beaucoup mieux quand même, c'est vraiment une question de performance, on l'a vu, là, les plus gros patchs qu'il y a eu sur PS4, c'est de la gestion de mémoire, c'est des trucs comme ça, pour essayer de dealer avec la faible mémoire de la PS4, alors que la PS5, ils ont beaucoup moins besoin de faire ça, parce qu'il y a une plus grande mémoire, donc ils n'ont pas besoin de faire des petits tweaks de gestion, ils peuvent tout balancer, comme sur PC, c'est pour ça que le PC a beaucoup moins de problèmes, finalement, ça crache beaucoup moins, voilà, donc, bon, mais effectivement, ça peut être une mauvaise surprise. Et on termine avec Turok Hoken Shield, attendez, on ne serait pas revenu dans le délire, plus tu appuies fort sur un bouton, plus c'est efficace, ça me rappelle l'épisode du JDG sur les jeux de base, effectivement, il y a eu un jeu, dans l'histoire du jeu vidéo, peut-être qu'il y en a eu plus, mais effectivement, JDG en créé un, où tu as un jeu de baston, et plus tu appuies fort sur le bouton, plus le coup était fort, en général, tu as coup fort, coup faible et coup moyen dans les jeux, là non, c'était la pression du bouton, tu sais, quelle idée à la con, je ne sais pas qui a eu cette idée, le mec, mais à mon avis, il n'était pas fier, parce que ça, c'était vraiment bien pourri, et comment éclater les manettes, comment éclater les boutons, t'as pour comme un malade, c'était vraiment débil, heureusement, ça n'est arrivé qu'une fois, et ça n'est jamais revenu, sauf que là, effectivement, ça revient un petit peu, mais encore une fois, ce n'est pas pour l'efficacité, c'est juste pour l'immersion dans le jeu, bon, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous, lâchez un like, dites-moi ce que vous en pensez, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501